... Alors bonjour, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui ? En quoi est-ce que c'est important pour vous d'être présent ? C'est important pour un peu arrêter l'hypocrisie avec tous les politiques qui disent oui oui on va faire des choses climatiques mais qu'ils essaient juste de tenir jusqu'aux prochaines élections en faisant plaisir à tout le monde vite fait. On veut du changement. On est là pour supporter les gens qui manifestent pour le climat parce que c'est aussi notre avenir, on est aussi concernés. Je trouve ça important parce qu'on remarque qu'il fait de plus en plus chaud et que ça commence vraiment à devenir grave le problème de climat et il faut qu'on bouge. C'est plus assez de faire quelques décisions une fois tous les quatre ans parce que l'ONU pousse l'Union Européenne. Donc voilà il faut vraiment que ça change pour que les politiques entendent que nous de notre côté on ne peut plus rien faire pour le climat parce que c'est à eux de changer les choses. Pour accompagner les jeunes d'abord et puis pour aussi notre survie si vous voulez sur la terre en tant qu'adultes parce qu'il n'y a pas que les jeunes il y a notre génération aussi. Donc vous êtes fiers de ce que les jeunes accomplissent aujourd'hui ? Tout à fait, non seulement aujourd'hui mais c'est la onzième fois qu'ils marchent. On était là, c'est notre cinquième marche, on essaie de les accompagner le plus possible mais c'est vraiment très très chouette ce qu'ils font. Je crois qu'on assiste vraiment à une petite révolution. Et vous pensez qu'organiser une marche ça va influencer les politiques ? Vous ne pourriez pas mettre d'autres moyens en place pour essayer de faire plus bouger les choses ? De notre côté on va dire qu'on ne pourrait pas faire grand chose en place parce que quand on trie les déchèvres, au final ils sont tous brûlés ensemble donc ça ne sert quand même à rien. Peut-être des pistes cyclables, je veux dire autour des routes vous voyez. Et puis surtout faire bouger au niveau des multinationales parce que c'est ça qui pollue le plus en fait, c'est un peu plus pour ça qu'on manifeste qu'autre chose. Aucune manifestation n'a vraiment eu d'impact direct. Il a eu plusieurs années pour les pensions, plusieurs années pour les congés payés et les semaines de cinq jours pour les profs. Mais je pense que si on continue, au bout d'un moment, les politiciens vont être obligés de faire quelque chose. Même si ça prend un an, même si ça prend deux ans, à un moment ils vont être obligés de faire quelque chose pour arrêter qu'on aille manifester. Modérer sa consommation, notamment d'eau, etc. Je crois que trier les déchets, c'est vraiment le minimum du minimum. On essaye d'économiser l'eau, on essaye de réduire l'électricité au niveau des lumières. Oui, c'est des petits gestes de tous les jours, évidemment. Et alors au mois de mai, il va y avoir de nouvelles élections. Est-ce que vous pensez que vos marches pour le climat vont influencer le programme des politiciens ? Leur programme en eux-mêmes, je ne pense pas. Je pense que c'est important d'être là mais je ne sais pas si ça changera réellement quelque chose parce que bon, les gens sont ce qu'ils sont. A voir comme les jeunes s'investissent, comme toute la population devient sensible à tous les problèmes, honnêtement, j'ai l'intime conviction que ça va changer quand même les choses, tout à fait.